Musique Bonjour et bienvenue ici Lestie, bienvenue sur la chaîne de la luxure et oui on va parler de World of Warcraft avec la nouvelle extension qui va sortir bientôt, Shadowlands, est-ce que ça va être bien ? On ne sait pas, on verra bien, je ne sais pas trop Vous le savez, moi j'étais un des joueurs de la toute première heure de World of Warcraft, j'ai laissé tomber à partir de je ne sais plus quand d'air un petit peu puis j'ai repris là pour Légion et je n'ai pas fait Battle for Azeroth, ça ne m'intéressait absolument pas donc voilà et je pense que je n'aurai absolument pas le temps de revenir sur Shadowlands mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui, parce qu'on va parler d'un truc qui font quand même que la cupidité chez Blizzard surtout depuis qu'ils ont été acquis par Activision, c'est quand même incroyable parce que World of Warcraft, c'est bien parce que c'est un jeu qui a un statut très particulier qui peut se permettre déjà d'avoir un modèle économique aussi très particulier qui je pense serait mais alors pas du tout acceptable pour beaucoup d'autres jeux un nouveau jeu qui sortirait avec ce modèle économique, les mecs on se dirait mais ils sont complètement débiles ils sont complètement fous, c'est un jeu, il faut savoir bon il faut payer le jeu de base déjà quand même s'acheter alors c'est vrai qu'il y a des promotions, il y a des trucs, il y a moyen de l'avoir pour pas cher, bon passons après c'est un modèle à abonnement, ce qui se fait quand même très très rare dans un jeu payant il y a des jeux free to play avec abonnement mais ça c'est différent mais là c'est quand même un jeu donc un abonnement, vous payez le jeu de base plus l'abonnement qui est à 15 broujouves par mois, peu de choses près comme ça donc en gros vous payez un triple A tous les 4 mois donc ça vous fait le prix de 3 triple A par an quand même que vous balancez dans un seul jeu normalement un modèle à abonnement ça veut dire que c'est un contrat donc vous dites voilà je paye par mois très bien mais en échange j'ai quand même du nouveau contenu très régulier qui arrive bon c'est vrai qu'il faut payer un petit peu pour la maintenance des serveurs aussi mais bon ça en général ça coûte de moins en moins cher mais donc voilà c'est en même temps un échange pour du nouveau contenu et en plus, en plus ils ont aussi le culot de vous faire payer le prix fort pour le prix d'un jeu complet pour les extensions quand même il faut repayer les extensions qu'il y a à chaque fois au prix fort donc voilà donc on balance quand même un maximum de thunes là-dedans et récemment entre guillemets ils nous ont aussi coltiné bon ça fait quelque temps qu'elle est là maintenant mais ça n'existait pas au début et bien une boutique et oui vous pouvez aussi acheter en plus des cosmétiques que vous ne pouvez pas forcément obtenir dans le jeu des pets, des trucs, c'est purement cosmétique il n'y a pas de pay to win dans World of Warcraft mais la boutique est quand même relativement fondée et il y a tant de développement qui passe dedans quand même et donc vous pouvez payer en plus donc vous avez la totale là c'est vraiment le jeu la totale vous payez absolument dans tous les sens d'ailleurs ce jeu a rapporté beaucoup beaucoup d'argent pendant très longtemps et c'est vrai que depuis qu'Activision est là on sent qu'ils essayent de pousser pour effort minimum versus rentrer maximum d'argent donc les cosmétiques je rappelle aussi que d'ailleurs la nouvelle extension Shadowlands qui devait sortir théoriquement en octobre a été repoussée il me semble le 1er novembre c'est ça donc dans pas très longtemps elle devrait sortir on verra bien ce que ça donne le trailer est très très sympa c'est j'aurais envie d'y jouer mais j'aurais pas le temps malheureusement c'est con et je suis un joueur relativement en tout cas sur World of Warcraft ou sur ce type de jeu j'ai un esprit assez compétitif et donc si je peux passer qu'une heure par semaine ça va pas le coup je vais me décevoir moi-même et je vais pas arriver ça va m'énerver très vite donc ça ne vaut absolument pas le coup et donc qu'est-ce qu'ils nous ont fait là ? une nouvelle petite campagne de promo mais alors c'est de pire en pire ce qu'ils nous font regardez ça a été annoncé ça donc à maintenant c'était quand ce tweet ? le 20 octobre 20 octobre qui a été annoncé jusqu'au 13 décembre c'est évidemment pour forcer les subscriptions les souscriptions les abonnements pour Shadowlands pour qui arrive si vous souscrivez et bien 6 mois directement d'abonnement directement vous avez ce magnifique fairy dragon dragon fairy cosmétique c'est pour faire du transmog évidemment sur qui va vous arriver ça a poussé et évidemment là je peux vous assurer qu'ils se font pourrir dans les commentaires parce que non seulement je trouve ça tellement naze de faire dans ce ce truc dans ce jeu là pousser les gens à faire à prendre plus d'abonnements juste pour avoir un petit cosmétique ça serait un free to play ça serait un free to play bon ça c'est normal mais qu'ils font des opérations promotionnelles pour faire des rentrées d'argent il n'y a pas grand chose à dire c'est du cosmétique on voit ce qu'on achète il n'y a pas de surprise bon à la limite mais là dans un jeu vous payez un abonnement vous allez payer l'extension l'extension vous allez la payer au prix fort à 60 ou 70 vous payez tout ça vous payez déjà l'abonnement donc et donc si vous reprenez en plus 6 mois et bien vous savent ce super cosmétique qui franchement mais c'est laid c'est laid à souhait alors on va se le faire il y a la vidéo là sur Youtube sur leur chaîne officielle Youtube mais regardez moi cette double enfin en tout cas certains d'entre vous vont dire oh si c'est joli les goûts et les couleurs mais quand même est-ce que quand vous voyez ça vous dites ah tiens c'est du World of Warcraft ça non non pour moi c'est ils sont en train de glisser sur la pente Fortnite à nous faire du du fluo du truc chatoyant alors c'est bien dans certains jeux mais Warcraft c'est pas vraiment ça que les joueurs attendent regardez mieux ça un orque vous avez vu l'orque ? non mais c'est pas possible c'est de pire en pire ce qu'il nous faut je sais bien que c'est un petit peu dans le lore parce qu'il y a les dragons là quand même mais pas vraiment le genre de truc qu'on demande alors évidemment regardez 3000 likes 25 000 dislikes j'ai même mis mon propre dislike d'ailleurs juste pour rajouter un petit peu pour dire que non non je ne suis pas d'accord je n'aime pas ce que vous faites Blizzard est-ce que Dieu vienne en aide à Blizzard ça me demande juste de jouer de quitter est-ce que c'est une blague pareil voilà c'est le meilleur c'est là vous n'avez pas de porte-monnaie les gars c'est en référence évidemment à Diablo Diablo Smartphone où les mecs venaient présenter leur jeu ils se sont fait huer directement pendant la conférence et le mec de chez Blizzard a dit mais vous n'avez pas de téléphone là le mec vous n'avez pas de porte-monnaie allez achetez achète ma merde achète mes trucs c'est le niveau à mon avis je ne sais pas je pense qu'ils essayent vraiment de bosser un minimum parce que ce type de texture était déjà largement disponible dans le jeu on l'a vu les ailes de dragon aussi c'est quasiment les mêmes donc à refaire à coller deux regardez c'est les mêmes tu changes juste 2-3 couleurs tu changes juste 2-3 trucs tu les colles sur les persos voilà il y en a même qui disaient je crois qu'en transmog on n'arrive même pas pour les Demon Hunter à faire de la transmog avec nos propres ailes sur notre propre dos donc bon là on sent le problème en fait c'est pas tant ça c'est quand il y a trop d'efforts qui est passé justement dans le contenu additionnel payant comme les cosmétiques par rapport à l'effort qui est dans le jeu on va dire on sent que là le classique ou au classique bon il y a quand même il reste quand même des trucs du boulot à faire dessus sur vos normales aussi et le niveau de customisation là dans le jeu ça moindrit alors que là dans la boutique c'est la fête du slip donc voilà pour un jeu avec ce modèle économique moi je trouve ça scandaleux et d'ailleurs il y a beaucoup de monde qui trouve ça n'importe quoi d'autant que la qualité n'est pas là encore ça serait un truc monstrueusement beau magnifique superbe on sent que ça a demandé des mois de travail et que là bon ça vaut le coup effectivement de prendre 6 mois d'un coup pour effectivement avoir ce super ce super ce super custom super skin mais là c'est nul c'est du fortnite franchement pour moi ça c'est du fortnite alors fortnite c'est free to play je le rappelle c'est cross platform free to play donc là ça passe là non là non je suis désolé il y a eu l'annonce sociale aussi sur leur site et l'annonce ici là qui ont fait pareil sur le forum officiel ça c'est un peu mais qu'est-ce que vous faites les gars c'est dégueulasse arrêtez arrêtez s'il vous plaît arrêtez et là le mec dit est-ce que c'était le jour tu sais il y a des jours comme ça organisé dans les entreprises est-ce que c'était le jour où on amenait nos enfants pour bosser avec nous non parce que ça fait un peu ça ça fait vraiment gamin c'est pour ça que je dis ça fait fortnite ça fait vraiment ça fait vraiment gamin c'est pas possible alors évidemment c'est pas la première fois qu'ils nous font le coup des coups des 6 mois pour avoir des cosmétiques mais même là bon la monture à la limite la monture rat pour moi il y a beaucoup plus de boulot là-dedans et puis ça colle un peu plus un gobelin effectivement sur un rat comme ça bon ça colle un peu plus à World of Warcraft ça c'est ça serait il y aurait des trucs par race ça ça serait pour les elfes par exemple bon très bien puis il y en aurait une autre parce que là c'est pour Sprite Darter's Wings très bien franchement il y aurait deux autres genre avec des flammes pour une différente race avec des piques pour les orques avec des trucs voilà il y aurait de la questionnisation bon ça se discute et encore mais là non c'est nul bref merci Blizzard Activision de nous faire toujours rêver de nous donner envie de jouer à votre jeu je pense que c'est pas ça qui va faire revenir les gens en tout cas ou qui va faire que les gens vont prendre 6 mois juste quelques fans ils savent qu'ils ont une bonne base hardcore qui va peut-être prendre le custom juste pour l'avoir mais c'est quand même navrant de jouer là-dessus pour retirer du pognon sur les gens bref allez j'arrête là-dessus je vais m'énerver sinon dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires amusez-vous bien et à très bientôt Sous-titrage ST' 501